Bonjour, je suis Jérôme de Native Instruments. Dans cette vidéo, nous vous montrerons comment savoir si votre contrôleur MIDI tiers dispose d'une intégration Tractor Ready. Nous vous montrerons également comment trouver et intégrer un mapping Tractor adapté si celui-ci ne dispose pas d'une intégration Tractor avancée. Tractor offre l'intégration de mapping officiel Tractor Ready pour certains modèles de contrôleurs MIDI tiers. L'intégration vous permet de configurer rapidement votre contrôleur via le setup wizard de Tractor. Pour savoir si votre contrôleur est Tractor Ready, cherchez le nom du fabricant et du modèle dans la liste correspondante mise en lien dans la description de cette vidéo. Si votre contrôleur est Tractor Ready, vous pouvez quitter ce tutoriel et procéder à la configuration via le setup wizard comme montré dans l'article « Comment configurer un contrôleur tiers Tractor Ready », lui aussi mis en lien dans la description de cette vidéo. Si votre contrôleur MIDI ne dispose pas d'intégration Tractor Ready, vous devrez trouver un mapping adapté en explorant les ressources en ligne. Il y a plusieurs façons d'obtenir des mappings pour des contrôleurs tiers. Un bon point de départ est d'entrer le nom du modèle de votre contrôleur, suivi par Tractor Mapping dans une recherche internet. Un coup d'œil sur les résultats de recherche montrera des liens vers des files de discussion sur des forums populaires pour DJs et producteurs. C'est tout à fait normal puisque la plupart des mappings de contrôleurs tiers sont créés, uploadés et partagés indépendamment par les utilisateurs de ces communautés. Occasionnellement, vous pourrez trouver un fichier de mapping adapté sur le site internet du fabricant de votre contrôleur. Nous vous recommandons de regarder sur les ressources en ligne proposées par Tractor Bible et DJ Tech Tools. Les deux plateformes comportent une section dédiée offrant plusieurs mappings MIDI créés par des utilisateurs ou des modérateurs expérimentés, ainsi que des tutoriels, des tests de produits et bien plus encore. Veuillez noter que vous devez créer un compte d'utilisateurs sur DJ Tech Tools pour pouvoir télécharger les mappings ou soumettre une requête pour un mapping particulier dans le forum des utilisateurs. Sachez que Native Instruments ne peut garantir le fonctionnement correct de ces mappings de contrôleurs non officiels. Dans le cas où vous ne trouverez pas un mapping adapté pour votre contrôleur MIDI, vous devrez créer ou modifier un mapping dans le contrôleur Manager de Tractor. Pour plus d'informations, merci de consulter la vidéo et l'article sur l'utilisation du contrôleur Manager et des MIDI mappings mis en lien dans la description de cette vidéo. Un mapping de contrôleur pour Tractor est un fichier avec l'extension .tsi. Dans la plupart des cas, le mapping que vous téléchargez sera un dossier compressé constitué de plusieurs fichiers .tsi. Lisez bien les instructions pour savoir ce qui différencie chaque fichier de mapping. Les instructions se trouvent en général soit sur la page d'où vous avez téléchargé le mapping ou dans un fichier additionnel dans le même dossier. Une fois que vous avez téléchargé et extrait le fichier de mapping, vous devez l'importer dans Tractor. Pour cela, allez dans Préférences Controller Manager. Assurez-vous que votre contrôleur tiers est connecté et reconnu par votre système. Ensuite, cliquez sur Add sous la section Device et sélectionnez Import TSI Import Other. Naviguez jusqu'à l'emplacement du fichier .tsi, sélectionnez-le et confirmez avec Open. Maintenant, le nom de votre mapping de contrôleur devrait apparaître dans la liste Device. Lorsque vous le sélectionnez, vous pouvez voir ces commandes dans l'Assignment Table en dessous. Ensuite, avec le mapping toujours sélectionné dans la liste de Device, assurez-vous que les ports MIDI sont correctement sélectionnés sous Import et Outport. Le port doit être associé uniquement à son contrôleur. Évitez donc d'utiliser le choix All Ports. Notez qu'il n'est pas nécessaire pour le mapping du contrôleur de rester sélectionné dans le menu Device. Le contrôleur interagira toujours avec le logiciel une fois que les ports MIDI ont été bien réglés. Vous pouvez vérifier si les ports sont réglés comme il faut en tournant un potentiomètre ou en pressant un bouton sur votre contrôleur. Le contrôle indicateur dans la section globale de Tractor devrait s'allumer en bleu. Si Tractor ne réagit pas à votre contrôleur ou si le port MIDI n'est pas disponible, consultez l'article « Comment vérifier l'entrée d'un contrôleur MIDI ». Mise en lien dans la description de cette vidéo ou contactez le fabricant de votre contrôleur pour une assistance supplémentaire. Maintenant, le mapping de votre contrôleur tiers a été bien importé et configuré dans Tractor. Le logiciel réagira à ces mouvements de contrôle en fonction de l'ensemble de commandes figurant dans l'Assignment Table que vous pouvez encore modifier si vous en avez besoin.